Je parle souvent de la fatigue chronique, puisqu'en fait on me demande souvent d'en parler, puis surtout que c'est quelque chose qui va grandissant dans le monde dans lequel on vit. Alors c'est souvent des conseils individualisés que je donne, ou sur des thématiques. Là je voudrais lancer des pistes, parce que même si ce n'est pas quelque chose qui est formel, et qui se voudra exhaustif, ce que je vais dire, au moins ça permet d'avoir des pistes, déjà de réflexion, de compréhension, parce que c'est quelque chose qu'on ne méconnaît pas, et qu'on amalgame avec la dépression souvent. Et puis des pistes pratiques pour commencer à s'en sortir, parce que moi je trouve que c'est quelque chose d'horrible. Horrible pourquoi ? Parce que ça nous met en rupture avec le monde du travail, avec le monde social, avec la famille. On ne comprend pas ce qui nous arrive, et l'environnement ne comprend pas ce qui nous arrive. Puis on dit, allez, motive-toi, fais des efforts. Ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de physiologie. Donc on ne va pas demander à un cul-de-jette de se motiver pour aller faire une course avec nous. On ne va pas demander à un aveugle de se motiver pour aller voir une expo de peinture et puis de commenter avec nous. Donc on ne va pas demander à un fatigué chronique, à un épuisé, de se motiver pour faire des choses, puisque ce n'est pas possible. Quand bien même il se porte bien, quand bien même il a bon teint, quand bien même extérieurement tout va bien, ou que dans sa vie apparemment tout devrait bien aller, l'épuisé chronique nage et se noie. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors il y a déjà d'un point de vue, si on est confronté à la fatigue chronique et qu'on fait part de son état au milieu médical, souvent, je dis souvent parce qu'il y a des médecins qui font un travail de recherche en profondeur extrêmement salutaire et qualitatif, mais très souvent, on va amalgammer ça à des dépressions. Alors c'est vrai que ça y ressemble. Donc on ne peut pas l'écompagner. Et quelque part, c'est vrai parce qu'il y a un caractère de l'ordre du subtil, de l'invisible. Le problème, c'est que l'invisible en médecine, si on ne peut pas le mesurer, si on ne peut pas le quantifier, si on ne peut pas l'observer et puis voir des évolutions, eh bien du coup, on va dire, c'est l'ordre de la tête et ce qui se passe dans la tête, c'est en psy. Et si on ne vous envoie pas vers un psychiatre, eh bien du coup, le seul recours que possède le médecin, c'est l'antidépresseur. Or l'antidépresseur, je ne crois pas qu'il y ait des choses qui fassent que ça guérisse la fatigue chronique à l'intérieur. Par contre, ça stérilisera le cerveau ou ça neutralisera. Et puis peut-être que ce qui nous faisait, par effet rebond déprimé suite à notre fatigue, sera annulé. Mais ça ne réglera en aucun cas le problème de fond. Quel est-il ? Alors, déjà c'est le constat. Pourquoi il y a de plus en plus de fatigués ? Pourquoi il y a de plus en plus d'épuisés ? Ça, c'est un constat puisque ça n'existait pas avant. Donc, on rapporte ça dans le répertoire, ces symptômes-là. D'après le recul que j'ai, déjà personnel, et ensuite par observation de plusieurs centaines de cas, c'est quasi systématiquement la piste surrénalienne qu'il faut suivre. Donc, épuisement des glandes surrénales. Alors, cette piste-là, je ne l'ai pas trouvée tout seul. Dans mon moteur de recherche préféré, j'ai arrêté d'écrire Fatigue Chronique en français, puisque je ne trouvais rien. Quand on ne trouve pas de livre, quand on ne trouve pas de ressources externes, on teste pour voir ce qui se passe. Et donc, en langue française, il n'y a rien. Et je ne dis rien. Essayez un peu le docteur Mercola. M-E-R-C-O-L-A. Le docteur Mercola en parle de ça. Très avant-gardiste, très à l'écoute de ce qui se fait au niveau alternatif, donc médecin français, dont il faut saluer l'immense travail et l'honnêteté en intellectuel. Alors donc, j'ai tapé Fatigue Chronique en langue anglaise. J'ai essayé de voir ce qui se passe. Puis là, il y a eu plein de choses qui sont sorties. Dans mon moteur de recherche, j'étais perdu. Et puis, j'ai compris qu'en fait, Fatigue Chronique, ça se disait en anglais Adrenal Fatigue. Je me suis dit, qu'est-ce que Adrenal, c'est quoi ? Adrenal, ça va pour... Ça ressemble à adrénaline. Et Adrenal, c'est le nom des glandes surrénales. En anglais. Je me suis dit, tiens, ils disent que la Fatigue Chronique, c'est bien des glandes surrénales. Pourquoi pas ? Regardons. Et là, j'ai vu des dizaines de livres. Que ce qu'il soit spécialisé, ou qu'il soit à destination du grand public, tous écrits par des médecins, détaillant scrupuleusement les mécanismes de la Fatigue Chronique. Mais des livres qui étaient édités depuis 10, 20, 30 ans. Alors là, j'ai été très surpris. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un chercheur de langue française qui sait lire l'anglais. Ça m'a vraiment surpris, parce que ça me semblait très poussé, très détaillé, et salué par l'ensemble de la communauté scientifique anglo-saxonne. Je n'ai pas compris. Enfin, je comprenais. C'était dur à comprendre. Alors, j'ai creusé et j'ai regardé ce qui affecte les glandes surrénales et qui nous fait basculer en fatigue chronique. C'est l'hormone cortisol. Le cortisol a plusieurs fonctions dans l'organisme. Notamment, celle de réguler la glycémie. Donc, il y a un lien direct aussi. Quant au travail sur un diabétique, de travailler sur les glandes surrénales. Ça, pareil. En diabétologie, j'ai rarement entendu parler des glandes surrénales. Alors que ça se fait aux États-Unis. Ça, pareil. C'est une question que je me pose. Mais ce cortisol, surtout, il se trouve être produit à chaque fois qu'on stresse. Donc, stresser, ce n'est pas une fatalité en soi. Parce que si on a un mécanisme de réponse, c'est qu'on est adapté physiologiquement pour répondre à ce stress. Je vais parler d'adrénaline. Il y a de l'adrénaline aussi. Donc, pour s'extirper de situations qui pourraient être dangereuses, le corps a des réponses. Si vous êtes un peu fatigué, léthargique, et devant vous, il y a une chute de pierre, tout de suite, vous avez un sursaut qui vous permet de vous extirper. Si vous êtes coursé par un individu malveillant, vous allez avoir une capacité à courir comme jamais. L'adrénaline et le cortisol vous font sortir de ces écueils-là. Quels sont les exemples que je vous donne là ? Des choses qui sont brèves, aigües, instantanées, et qui durent peu dans le temps. Et puis après, on a le temps de récupérer. Ça redescend, on sent que le cœur bat partout. On est alerte comme les sens sont aiguisés. Ces hormones-là sont faites pour nous extirper de situations dangereuses. Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans un environnement où il y a beaucoup de situations dangereuses ? Pas vraiment. Par contre, on vit dans un environnement où il y a des stress. Des stress hyper accumulés toute la journée. Donc en fait, plutôt que de produire des énormes quantités de cortisol de manière très ponctuelle, on produit de petites quantités de cortisol, mais tout le temps, de manière chronique. Donc les réserves ne se refont jamais. Je me lève le matin. Je stresse. Parce qu'il faut que les enfants soient habillés en temps en heure. Je stresse. Parce qu'il faut que je puisse les déposer à l'heure à l'école. Je stresse parce qu'il y a des embouteillages. Je stresse parce que j'entends les mauvaises informations à la radio dans ma voiture. Je stresse parce qu'en arrivant au travail, mon patron me regarde de travers. Je stresse parce que je n'étais pas au courant de la réunion. Je stresse parce qu'à la réunion, je suis à côté d'un collègue que je ne peux pas saquer. Je stresse parce que je sais que ma pause de midi va être réduite. Parce qu'il y a la queue. Et surtout que j'ai du travail à rendre. Parce que oui, je n'étais pas au courant de ma réunion. Donc j'ai du travail en retard. Je stresse parce qu'il faut que vous allez chercher les enfants à l'école. Et le petit est malade. Et qu'en plus, je dois finir quand même quelque chose. Je stresse parce que je m'engueule avec mon compagnon. Je stresse devant les actualités de 20 heures. Et je vais stresser quand j'aurai eu ma meilleure amie au téléphone ou ma mère qui m'apprend une mauvaise nouvelle. Donc en fait, voilà, ça paraît anecdotique. C'est même quotidien et absolument banal. Parce que je dis, bon, c'est grossi, c'est caricaturé. Mais c'est ça un petit peu. Et puis je vais me mettre aussi du stress. Parce que pour décompresser tout ça, je vais faire un coup de sport. Donc je vais me remettre un petit coup de stress physiologique par le sport. Et puis imaginons que je fasse de la compétition de ce sport. Et bien je stresserai aussi dans mon loisir au moment de la compétition du week-end. Donc je suis en stress, sur stress permanent, en tension. Et donc à produire du cortisol de manière régulière, systématique et jusqu'à en épuiser des réserves. Sauf que ce cortisol, il nous est hyper utile. On va dire que c'est le starter. C'est le starter du matin. C'est celui qui nous donne le coup de peps. J'avais un formateur en cohérence cardiaque, David Oerre, qui a écrit l'ouvrage 3-6-5. En buvant du café, il dit, tiens, je me prends un coup de cortisol liquide. Donc voilà, il faisait la blague. Donc plutôt que, normalement, on n'a pas besoin de café, on n'a pas besoin de boost puisqu'on a du cortisol. Donc on se réveille le matin et tchac, on a une décharge. Et pendant deux heures, on est très alerte. Et c'est notre starter, comme sur la voiture. Et on part pour la journée, c'est parti, c'est parti. Les gens qui sont en épuisement chronique, ils peuvent envoyer des nuits de 8, 10, 12, 14 heures, de manière répétée. Ils sont toujours dans le même état de fatigue quand ils se réveillent. Mais presque dans le même état que dans lequel ils se sont couchés. Ça n'évolue pas. C'est comme ça. Et donc on cherche, on se dit, il est déprimé, il reste au lit, c'est qu'il n'a plus de goût à la vie. Non, c'est physiologique. Le cortisol n'est plus là et ne peut pas répondre aux besoins. Quand je dis qu'il n'est plus là, c'est qu'il n'est plus là à la bonne heure. En fait, il est là. Mais à un autre horaire. Si vous parlez au fatigué chronique, c'est là où je remercie, mais du fond du cœur, les médecins nord-américains qui m'ont permis d'aider des centaines de personnes de la fatigue chronique. Et sans ces auteurs-là, sans ces chercheurs-là, j'aurais rien compris. Et donc on comprend que le fatigué chronique, ils te disent, le soir, je suis fatigué toute la journée. Et le soir, j'ai la patate. Et du coup, vu que j'ai la patate, je suis à fond, donc je ne peux pas dormir. Donc je suis insomniaque. Mais je suis insomniaque et je suis fatigué. Donc je ne peux pas me coucher, je n'arrive pas. Parce que le cycle de cortisol est inversé. Le pic de cortisol qu'on devrait avoir entre 7h et 9h du matin, grosso modo, eh bien en fait, on l'a vers 17h, 19h, voire 21h. Donc ces gens-là, qui sont frustrés de ne pas pouvoir faire ce qu'ils font dans la journée, eh bien je vais faire du rangement, je vais profiter des enfants, je vais faire de l'activité, je vais faire du ménage, etc. Donc plutôt que de recapitaliser de l'énergie au moment où on devrait descendre en activité, tout est inversé. Et donc si on rapporte ça, un psy ou n'importe qui, eh bien vous vous dire, là vous êtes fatigué la journée, vous avez du pep chez vous, vous êtes mieux chez vous. C'est votre travail qui vous fait déprimer. C'est pas ça. Sauf que n'importe qui, vous dites, est-ce que ton travail te stresse un peu ? Bah tout le monde vous dira oui. Donc en fait, on va dire, bon ben voilà, vous devez changer de travail, ou vous êtes en déprime du travail, et puis qu'on puisse ou pas changer, ça ne réglera pas le problème, parce qu'on va se mettre un stress pour retrouver un nouvel emploi, ou alors on se remettra un stress qu'on n'a pas de dire, ah ben ouais, en fait mon travail ne me rend vraiment pas heureux. Et donc on se mettra dans une posture de recherche intellectuelle, là où la réalité est purement physiologique. c'est toujours le même mécanisme dans l'épuisement surrénalien, et pour l'épuisé surrénalien. C'est déficit d'énergie sur toute la journée, gros afflux le soir, et on se retrouve piégé là-dedans en fait. Et donc le but, c'est de refaire un cycle correct de production de cortisol. Donc en fait, il y a toujours une production, mais dans des petites quantités, et au mauvais moment. L'épuisement de cortisol vient uniquement du stress. Uniquement. Uniquement, 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 uniquement. Donc il n'y a pas à chercher. La fatigue chronique, la fatigue surrénalienne, c'est la perméabilité au stress. Donc, là où les réponses doivent être cherchées en conséquence. Mais, moi, ce qui m'a surpris dans ma pratique, c'est que je vois des gens en épuisement surrénalien chronique de plus en plus jeunes. Des pré-ados. Des pré-adolescents. Et donc, c'est des mamans qui amènent. Alors je dis, mais on le voit à force. Mais là, ce que vous me dites, il est épuisé. Il ne peut pas être épuisé, il est ado. Vu que ça n'a rien à voir, on peut être épuisé. Détaillez-moi son programme de la semaine. Eh bien, le matin, on se lève tôt parce qu'on est quatre. Donc, il y a quatre enfants. Donc, on fait ça. On l'amène à l'école. Voilà, il joue. Après, le soir, eh bien, là, il fait telle activité physique. Là, moi, j'ai un exemple. C'était un enfant qui faisait du water polo en compétition. Donc, quatre entraînements par semaine. Plus un club, je ne sais pas, un truc intellectuel type club d'échecs ou autre. Donc, tous les jours, quasiment deux heures d'entraînement, plus cours particuliers avec les profs parce qu'il aime apprendre. Stimulation. Puis, quand on est parent, on est fier. On a un enfant qui a des passions, qui réussit. Donc, stimulation, effort. Puis, il est toujours en rythme de compétition. Compétition à l'école, compétition dans son sport loisir, compétition dans son sport intellectuel. Et il s'épuise. Et là, il ne produit plus rien. Alors, tu lui dis, là, il faut qu'il arrête tout. Ah oui, mais il aime ça. Sinon, il va déprimer. Donc, il faut faire des choix. Donc, on se retrouve avec un enfant de 12 ans qui est déjà en épuisement chronique. Je me dis, mais comment il va se construire ? Là, son système hormonal est en train de vaciller. Il n'est même pas dans la puberté, là où toutes les hormones doivent exploser et se mettre en place. Et donc, ça arrive. Parce qu'on est dans un monde d'hypermultiplication, de consommation, de rendement, de performance et quelque part de paraître orgueilleux et où les enfants sont mis là-dedans plutôt que d'être indolents, dans le repos, dans la futilité aussi. On ne leur autorise plus le repos. Et donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a une nécessité de se reposer du plus jeune enfant jusqu'au plus tardif. Si vous regardez les rythmes scolaires déjà depuis la maternelle où la sieste est limitée puisqu'on finit l'école à 3h30. Donc, la plupart des maîtres d'école et des maîtresses d'école réveillent les enfants qui sont en train de dormir. Donc, cette dette de sommeil, à quel moment elle va être récupérée ? Jamais. Parce que le week-end, justement, on prévoit des activités pour eux. Donc, c'est pour ça que vous avez des enfants qui passent leur temps au lit, entre guillemets. C'est simplement qu'ils récupèrent parce qu'eux, ils sont dans une construction du système nerveux qui est absolument immature. Je répète, le système nerveux dépend du système glandulaire. hormonal. Les deux travaillent, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, nous sommes dans une génération d'épuisés chroniques précoces pour lesquelles il n'y a aucune solution. Donc, le truc, c'est que là, on donne des molécules chimiques à des enfants de manière de plus en plus précoce. Et avec le consentement des parents, puisqu'il n'y a aucune solution, il faut bien suivre le rythme. Et donc, ça clignote rouge de partout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, déjà, écouter le corps. Vous demandez à un fatigué chronique qu'est-ce qu'il voudrait, il vous dit toujours la même chose, ça tient en un mot. Dormir. Donc, il faut dormir. Est-ce que c'est facile de dormir dans le monde dans lequel on vit ? Oui et non. Si je suis, admettons, père ou mère célibataire avec des enfants que j'ai un travail et que je dois tenir la baraque avec un crédit ou à la consommation ou sur l'immobilier, sur le dos, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des propositions de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle avec une vraie prise en charge de la sécurité sociale. Ça serait un bon point de départ. Mais il faut étendre le burn-out à la fatigue chronique. Et c'est plurifactoriel. C'est plurifactoriel. Bien sûr, il y a le travail. Il y a le stress de la vie qui est à côté. Je ne suis pas de ceux qui sont partisans de défendre les ressources humaines en disant en fait, les gens ne sont pas performants au travail parce que la société a évolué, qu'il y a de plus en plus de divorces, de séparations, que ça crée des stress et des gens moins performants au travail. Mais on doit mettre ça dans une logique multifactorielle. C'est-à-dire qu'on ne met pas tout sur le dos du travail et on ne met pas tout sur le dos de la responsabilité individuelle. C'est un ensemble de choses. Le stress vécu au niveau social, le stress vécu au niveau du travail et le stress vécu même au niveau des loisirs, le stress au niveau familial. c'est trois ou quatre choses systématiquement inter-imbriquées. Évidemment, si je ne suis pas lucide au travail, je ne vais revenir avec pas de lucidité pour gérer ma vie de famille et je n'aurai pas de lucidité pour mes activités sociales. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. Donc, la première chose, c'est dormir. Mais quand on dort, on est axé de fainéant puisque nous avons une société de rendement et de performance. Donc, c'est arriver à sortir de ce champ limitatif de percevoir la fatigue comme de la fainéantise et donc d'arrêter de dire aux gens qui sont fatigués « Motive-toi, booste-toi un pieu quand même, fais comme machin, fais comme machine, fais comme moi souvent et puis donc, fais des choses. » Non, le fatigué, il ne doit pas faire de choses parce qu'il ne peut pas faire de choses. Il doit refaire des réserves. Et surtout, il doit s'éloigner de toute forme de stress. Quels sont les stress auxquels on peut être confronté ? Ils sont multiples. Ça, je ne vais pas les détailler de manière exhaustive ici mais vous avez tout ce qui est... J'en ai détaillé certains dans l'exemple d'un quotidien. Donc, c'est de les réduire au minimum, en fait. C'est de bien les analyser. Le stress, c'est très subjectif et la perméabilité au stress est extrêmement subjective. Ce qui va stresser un individu n'en stressera pas un autre mais pour autant, ça aura quand même un effet physiologique. La plupart des individus, si on leur a dit « T'es tendu, ils vont dire non. Vous touchez leur corps, c'est dur comme du béton. Vous soulevez leur brère, il ne redescend même pas tellement il est tendu. Mais ces gens-là ne se sentent pas tendus. La plupart des gens ne sentent pas leur fatigue parce que souvent, ils tiennent au stimulant, au café, à la taurine, à toutes sortes de choses. On va dire qu'on artificialise. Et quand on enlève ces adjuvants-là, ces béquilles-là, l'individu tombe littéralement. Donc, il était en plus d'un épuisement surrénalien, d'un épuisement nerveux. Donc, faire attention déjà à toutes les choses des stimulants qu'on prend qui ne sont pas bons, qui peuvent être salutaires dans des phases très aigües où on doit s'extirper d'une situation donc ça, ça s'entend. Le but, ce n'est pas d'être dogmatique. Mais il faut faire attention à cela. Donc, réduire le stress au minimum. Donc, toutes les réponses thérapeutiques à apporter aux fatigues et chroniques à l'épuisé surrénalien qui est impacté par le stress, c'est forcément des outils de gestion du stress. Celui que je trouve le plus formidable, je reviens sur David Doher, dont je parlais tout à l'heure, c'est la cohérence cardiaque. la cohérence cardiaque permet d'harmoniser le fonctionnement du système nerveux central en équilibrant l'activité du système nerveux sympathique et parasympathique. Et ce faisant, la production d'hormones s'en trouve amplifiée. Donc, que ce soit le diabétique ou l'épuisé chronique, trouvera son salut dans la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, on mesure les effets physiologiques. avec l'institut ArtMath, vous trouverez ArtMath.com, vous trouverez 400 études scientifiques sur la cohérence cardiaque qui aboutissent toutes aux mêmes conclusions. On comprend ce qui se passe. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Par contre, on constate toujours une amélioration en pratiquant la cohérence cardiaque pour toute forme de pathologie. Alors, moi, j'étais très intéressé par la cohérence cardiaque. Donc, on a un homme formé vers David Doher, je regarde son cursus et puis, il avait écrit un livre « Maigresse avec la cohérence cardiaque ». Je dis, encore un anglo-saxon qui vient nous fourguer sa soupe. Faites repousser vos cheveux grâce à la cohérence cardiaque. Gagnez au loto grâce à la cohérence cardiaque. Trouvez l'amour grâce à la cohérence cardiaque. Enfin, je rigole, mais ce n'était pas loin de ça. Je dis, bon, ça m'intéresse, je veux comprendre, je veux aller plus loin, mais je vais en laisser de côté. Sauf que, quand il a commencé à expliquer profondément ce qui se passait, c'est vrai qu'on maigrait avec la cohérence cardiaque. Pourquoi ? Et là, on rejoint le cortisol. C'est que, quand on stresse, on produit du cortisol, sauf que le cortisol a les propriétés de retenir les graisses au niveau abdominal. Donc, en renivelant ton niveau de cortisol et en n'en produisant plus en ne stressant pas, en pratiquant notamment la cohérence cardiaque, tu perds du poids. Ça paraît dingue. Donc, c'est pour ça que les fatigués chroniques vous disent, « Oui, je fais tel régime, mais je n'arrive pas à perdre ma graisse abdominale. » Mais ça, on le sait en diététique aussi depuis un moment. Il y a certains diététiciens et des nutritionnistes qui abordent ce phénomène-là, mais ils n'ont pas vraiment de réponse pour le cortisol. On dit, « Oui, on sait que le cortisol retient les graisses au niveau abdominal. » Donc, vous avez des individus des fois très filiformes avec une petite bedaine. Ceux-là sont en épuisement surrénalien. Et donc, la grave erreur, la grave erreur, c'est de se dire, par exemple, je suis... Alors, je vais finir, pardon, sur la cohérence cardiaque. Donc, c'est très simple à pratiquer. Alors, je ne fais pas de pub, mais le bouquin 3-6-5 qui est à bas prix et qui se l'évite est super. Sinon, vous avez tant de tas de causeries, notamment la mienne, qui est, je trouve, assez spectaculaire, grandiose. On pourrait mettre tous les cas significatifs qu'on veut derrière. Mais vous avez tas de causeries sur YouTube, notamment, qui expliquent le phénomène de la cohérence cardiaque et qui le montrent en application avec des exercices. En gros, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'espire, 5 secondes pour le sympathique, 5 secondes pour le parasympathique et on se met en résonance avec le système nerveux autonome et voilà, on amplifie tous les process à l'intérieur du corps. 3 fois 5 minutes suffisent. 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque ont des effets physiologiques mesurés et mesurables sur 4 heures. Donc, vous le faites 3 fois pendant 12 heures, vous produisez des hormones. En l'occurrence, on parle du système hormonal, mais c'est beaucoup plus complet. C'est incroyable. C'est un outil qui est incroyable et donc qui est gratuit. Donc, vous téléchargez une application sur votre téléphone. Moi, j'aime bien ma cohérence cardiaque. Elle est gratuite. Voilà. Vous êtes dans les transports en commun, vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes dans votre lit. Vous avez 5 minutes. Vous lancez la chose comme ça. Moi, je le fais tout le temps. Vous le prenez dans l'avion, dans le train, dans le métro, voilà, dans une salle d'attente, n'importe où. On a toujours notre téléphone sur nous. On lance l'application en mode avion et on est bien. Donc, je vous laisse chercher. Je ne vais pas détailler sur la cohérence cardiaque, mais c'est un premier outil très bien. Mentionnons aussi l'acupuncture ou le travail sur les méridiens, tout au moins. Donc, la médecine chinoise qui considère l'énergie du rein comme la force vitale par excellence. et en médecine chinoise, on associe la glande à son organe. Donc, les glandes surrénales sont assimilées à l'énergie du rein. Donc, les Chinois associent depuis longtemps la force vitale à quelque chose de primal, de nécessaire, de base à la pyramide de l'évolution humaine. Donc, on travaille beaucoup les reins et on considère beaucoup les reins en médecine chinoise. Et donc, en acupuncture ou sur le travail sur les méridiens, même que ce soit avec le Qigong ou autre. Donc, le Qigong sera évidemment très favorable. Il y a des exercices spécifiques du Qigong des organes où on travaillera sur la zone des reins pour revitaliser les glandes surrénales également. Et puis, il y a un travail qu'on peut faire soi-même en acupressure ou en digitoponcture. C'est de travailler sur les trois premiers points du méridiens rein. Donc, les deux premiers points situés sur la voûte plantaire et le troisième juste en dessous de la maléole interne. Donc, c'est des points qu'on peut travailler très avantageusement. Le soir, au coucher pour favoriser la détoxination et le matin, au réveil, pour favoriser la stimulation des glandes surrénales. Je vais prendre le temps aussi de mentionner une huile essentielle alors qu'elle est utilisée avec précaution parce qu'elle est très forte et puis, elle est utilisée pour période très courte. mais par exemple, si on est pris dans des engrenages où on doit répondre à des situations alors qu'on est en fatigue chronique, c'est l'huile essentielle d'épinette noire qui est un cortisone-like et donc, qu'on peut utiliser en massage, diluer dans un peu de corps gras sur l'azote des surrénales donc juste en dessous des dernières côtes donc voilà, en application au massage. Ça, c'est plutôt avant une activité intense ou alors par l'effet du cortisone-like le matin au réveil mais toujours pareil sur des périodes très courtes donc ça, ça peut être utilisé avantageusement. Autre outil de gestion du stress, évidemment, tout ce qui va être de l'ordre de la sophrologie. Tout ce qui va amener le lâcher prise va amener la libération du stress. et va nous rendre moins vulnérables au stress. Donc la sophrologie pratiquée par un sophrologue efficace sur la fatigue chronique. Donc ça, je vous laisse rechercher du côté de la sophrologie. L'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc c'est basé sur des points d'acupuncture très spécifiques avec des tapotements voire des phrases qu'on met dans le subconscient. Excellent. Gratuit aussi. Même la sophro, au bout d'un moment, vous pouvez faire gratuitement chez vous avec des CD que le sophrologue vous aura transmis. Donc, excellent. Vous avez aussi l'hypnothérapie. Excellente. La biorespiration. Très efficace. Ça, c'est des techniques que vous pouvez pratiquer seul, à l'envie, régulièrement et qui ne sont pas nocives. Alors quand je parle d'hypnose, c'est l'hypnose érectionnienne, évidemment. Même si, voilà, même avant de le dire, ça ne goûte pas de source, donc hypnose érectionnienne. Ça, ce sont les premières choses. Et donc, le repos, les activités épanouissantes et l'art. Énormément d'art. Donc, l'art-thérapie libère de la fatigue chronique. On se met là, sur le cerveau droit et on n'est plus dans nos stress, dans nos pauses quotidiennes parasitantes. Donc, il y a de nombreuses études qui sont faites où on montre que l'épanouissement à travers l'art, c'est-à-dire l'écriture, la peinture, les activités plastiques, quelles que soient, on se libère petit à petit de cette fatigue chronique. Retrouver une identité profonde. Quand on retrouve une identité profonde et qu'on travaille le développement personnel, étrangement, le monde autour de nous devient moins stressant, devient moins impactant parce qu'on a une force intérieure qui met une opposition naturelle qui n'est même plus volontaire, qui existe de fait. Et c'est ça qu'il faut recontacter. Le fatigué chronique est un individu en redéfinition. Je dirais presque au niveau spirituel. Tout est spirituel au fond. Mais là, c'est une crise existentielle sur laquelle il faut réfléchir. Et donc, l'aide extérieure est importante, mais c'est surtout le redesign intérieur, si on pourrait s'exprimer comme ça, qui est fondamental. Donc, ça doit être une période où on dit stop. Là, je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus de lucidité. Je pioche dans les réserves pour la moindre chose. Manifestement, le corps est en train d'exprimer quelque chose de très fort, de très lourd. Donc, tout est à remettre à plat. La vie complète. Et en fonction du temps, de la présence d'esprit et de la lucidité dont on espose, évidemment avec l'énergie qu'on possède, on va remodeler le puzzle. On sera toujours la même personne, mais redéfinie autrement. Puisque si ça fonctionnait, on ne serait pas en fatigue. Donc, ça fait forcément à changer des choses dans notre quotidien. La première des réformes que les fatigués chroniques essayent d'entreprendre, c'est alimentaire. Et là, c'est très pointu. Et souvent, disent ou entendent, on m'a dit que les fruits étaient ce qui donnaient le plus d'énergie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on a vu que le cortisol servait à réguler aussi les sucres dans le sang de manière indirecte en travaillant avec l'insuline. Donc, les fruits sont à bannir pour l'épuiser chronique ou alors un petit peu dans petite quantité au moment où il peut les réguler, c'est-à-dire là où il y a son pic de cortisol en fin de journée. De même, le jeûne intermittent n'est pas favorable à l'épuiser chronique. Et donc, ce sont des personnes à qui je suis très surpris parce qu'on va me voir s'attendre à manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de choses comme ça. Donc, les épuiser chroniques, je leur dis, tu vas manger le matin des avocats, des olives, de la craisse de coco, des oeufs, et même des fois. Même des fois, tu vas mettre un peu de sel. Donc là, ils me regardent, ils me disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est une amie qui me dit de venir vous voir, elle, vous lui avez dit de manger. Ah oui, mais symptômes différents, applications différentes, on n'est pas dans quelque chose de molonéthique, de dogmatique. Alors, pourquoi du sel ? Bon, ce n'est pas n'importe quelle forme de sel. Sodium. Le sel, c'est le sodium. Pourquoi le sodium ? Parce qu'au niveau surrénalien, il y a un équilibre très subtil entre le sodium et le potassium. Un volume de sodium pour deux volumes de potassium. Et ça, ça fait un équilibre physiologique. Et, quand on va manger des fruits et des oléagineux, c'est bourré de potassium. Donc, on épuise l'individu qui est déjà fatigué. Donc, il faut du sodium. Donc, par exemple, banane à proscrire, enfin, tous ces choses-là, la plupart des oléagineux à proscrire. Donc, la plupart des gens se disent, je vais simplifier le travail de mon système digestif, prendre des aliments concentrés comme les fruits, avec plein d'énergie, puis je vais me sortir de ça. Et ça ne marche pas. Et au contraire, on décline. Et en général, quand on est fatigué, on fait peu d'activité physique, donc on oxyde mal, voire plus, par les voies pulmonaires, donc on s'acidifie. Donc, on creuse le lit d'une fatigue supplémentaire et d'une toxémie grandissante. Donc, pour les fatigués chroniques, il faut des aliments denses, gras, et presque une diète cétogène pour ne pas déclencher les mécanismes de régulation du taux de sucre. Et là, on est dans le spécifique, on est dans le terrain, on est dans l'individuel, on est dans la compréhension et dans le pragmatique. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois les épuisés chroniques, ils ont une appétence vers le sel. Et il faut écouter cette appétence-là. Donc, les algues, l'eau de mer, alors pas trop sous forme hypertonique, en cure, donc c'est-à-dire avec, ben justement, 3,3% de sodium concentré par le litre d'eau, mais sinon, plutôt du sel de manière physiologique, à 9 pour 1000, ce qui est la salinité du corps. Et donc là, régulièrement, le matin, voilà, il faut des shoots de sodium, les aliments riches en sodium, moi je préconise les jus de légumes et donc les corps gras, donc le jus de légumes, ça va être le jus de céleri, le jus d'algues, le jus de radis, le jus de salade, alors c'est pas bon, c'est pas grave, on est dans le, on est dans presque dans l'alicament, je dirais, parce que l'épuisée chronique, on vise quelque chose qui est au départ symptomatique, pour nous aussi, remettre un coup de starter, pour qu'il puisse entreprendre des choses dans sa vie, on remet un peu le pied à l'étrier, et là, on ferait vraiment quelque chose qui est plus naturel. Mais c'est un fardeau que de supporter la fatigue chronique, donc je préfère le jus de céleri branche, l'eau de quinton, des oeufs et un peu de sel plutôt que des antidépresseurs, ou plutôt qu'une séparation dans le couple. on est vraiment dans le pragmatisme. L'épuisement ruine la vie, et la plupart des gens qui sont épuisés le sont depuis des années, il y a des gens qui disent, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fatigué. C'est insupportable d'entendre ça, parce que, de mon point de vue, moi je pousse les gens à s'intéresser à la santé naturelle et d'être autonome, pour que justement ce qui est dans leur tête et ce qui porte dans leur cœur et spirituellement, puisse être abouti, finalisé. C'est-à-dire que le corps n'est que le véhicule, l'outil de réalisation de l'âme ou de l'esprit, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais si ce véhicule-là n'est pas fonctionnel, c'est atroce. On a plein d'ambitions, plein d'aspirations dans la vie et on ne peut pas faire. C'est pour ça que le sujet de la fatigue chronique me touche énormément, parce que c'est une absence de réalisation, la fatigue. C'est horrible. Et donc, de combattre cette absence de réalisation enthousiaste, par des antidépresseurs qui sont stérilisants et très impactants pour le corps et qui creusent le lit de la fatigue, est un véritable problème et il faut amener des explications physiologiques. Encore une fois, quand on traverse l'Atlantique, on les a, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, on ne les a absolument pas. donc il faut vraiment insister, répéter, éduquer, faire de la pédagogie autour de la fatigue chronique pour dire que non, ça n'appartient pas à la volonté de l'individu, sa volonté sera mise en place quand il aura le choix. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas les outils de compréhension. Donc il faut amener cette connaissance-là physiologique du corps. la fatigue chronique est avant tout une fatigue surrénalienne qui doit être comprise comme telle, analysée comme telle parce que vous pouvez faire des mesures salivaires, urinaires et sanguines du cortisol mais le problème c'est que la plupart des médecins n'entreprennent pas ça. Donc il faut militer et il y a des médecins qui le font mais après derrière avec leur cursus médical n'ont pas les réponses. Ils disent oui d'accord vous êtes en fatigue surrénalienne parce que votre cortisol est insuffisant mais je ne peux rien pour vous. Alors je vais donner ici quelques plantes aussi qui évitent encore une fois d'être dans la consommation de produits chimiques. Alors je ne suis pas trop pour les extraits surrénaliens d'animaux ce n'est pas un truc qui me... j'ai de la jeûne avec ça. Donc surconsommation de produits gras puisque le système glandulaire est affamé d'acides gras donc les huiles végétales oméga 3 de première pression à froid et de qualité biologique le chanvre cameline lin onagre etc. Les avocats les olives la graisse de coco voilà tout ça au niveau alimentaire quand ça va un peu mieux on peut mettre les oléagineux mais attention à la dose de potassium très vigilant sur la surconcentration de potassium des oléagineux donc voilà grande prudence et donc les plantes adaptogènes en tant qu'outil thérapeutique temporaire sont d'une aide précieuse les plantes adaptogènes je pense que je ferai une causerie spécifique sur les plantes adaptogènes donc je ne vais pas surdétailler généralement elles viennent de Russie ou de Chine alors ce n'est pas qu'elles sont plus présentes là-bas qu'ici c'est simplement qu'on les étudie là-bas et pas ici donc encore une fois pourquoi bref ça doit être culturel et donc depuis les années 50 c'est je ne sais plus c'est deux chercheurs russes j'ai juste le prénom Nicolai ça n'avance pas grand chose je n'ai plus son nom de famille peut-être que ça me reviendra je le donnerai donc dans les années 50 qui ont travaillé sur les plantes adaptogènes comme revitalisantes globales du système donc adaptogène c'est-à-dire qui va s'adapter à l'organisme parce qu'une plante généralement prend des réserves énergétiques à un endroit pour potentialiser ses principes actifs la plante adaptogène est une exception dans le règne végétal c'est qu'elle apporte elle sa vitalité qu'elle travaille sur la reconstruction énergétique de l'individu vous en connaissez plein c'est ce qui est qualifié de tonique supérieure en médecine chinoise le ginseng notamment rouge ou blanc ça va être aussi tout ce qui est en médecine chinoise l'astragal mais ça va être certains champignons le shaitake le maitake en Russie on aura l'élytérocoque qu'on appelle le ginseng subérien par exemple en Inde vous aurez la shwaganda c'est des plantes qui sont majeures qui sont majeures dans le et donc on dit souvent ah bah tiens c'est des plantes aphrodisiaques en fait la vitalité sexuelle elle vient d'où ? des glandes surrénales et les glandes surrénales régulent aussi la tension donc si on augmente la tension évidemment il y a plus d'afflux sanguin qui va arriver à la vulve et à la verge donc elles seront gorgées de sang ces deux organes seront gorgées de sang donc propices à l'acte sexuel c'est juste ça en fait il n'y a pas de plantes aphrodisiaques ça n'existe pas en tant que telle il y a peut-être des ongans qu'on se met sur les parties mais sinon ce sont souvent des plantes qui sont vasodilatatrices ou stimulantes des glandes surrénales donc là ce ne sont pas des plantes qui sont faites pour la libido l'effet secondaire par rebond c'est d'avoir une meilleure libido mais surtout d'avoir un système nerveux endocrinien en meilleur état de fonctionnement vous avez aussi la griffe de chat la griffonia la maca donc tout ça c'est Amérique du Sud vous en avez plein de plantes adaptogènes et en France vous avez l'ail vous avez le romarin vous avez toujours en France comment elle s'appelle la rhodiola la rhodiole les empereurs chinois étaient les seuls à pouvoir prendre la rhodiole voilà donc là ça vous donne plein d'exemples après il faut quand même connaître un peu la galénique des plantes et puis surtout se rapprocher d'un herboriste ou d'un naturopathe qui s'y connait en plantes adaptogènes pour les recommander c'est pas rien il y en a qu'on peut prendre longtemps il y en a qui doivent être prises par des sessions plus courtes mais répétées voilà là ça vous donne des exemples et là ce sont des toniques supérieures et ces plantes là on les connait de manière ancestrale millénaire puisque les travailleurs de force les soldats les utilisent et les utilisaient avec des effets positifs et donc le but des plantes adaptogènes telles que définies par le médecin russe dont j'ai oublié le nom ne devaient pas avoir d'effet secondaire les plantes adaptogènes sont véritablement exceptionnelles mais elles ne doivent pas être utilisées elles ne doivent pas servir de café de stimulant elles doivent servir de réparateur c'est souvent la grande erreur qui est faite et ça je le vois par les épuisés chroniques dès qu'ils vont un peu mieux hop plutôt que de se restaurer toutes les activités que je ne pouvais pas faire je l'ai fait et donc je m'appuie sur les plantes adaptogènes pour faire plus non ce sont des plantes réparatrices ne comptez jamais moins de 6 mois pour réguler une fatigue chronique même si au bout de souvent au bout de 2-3 mois ça va mieux mais même en disant ça la plupart des gens que je conseille n'écoutent pas donc retombe en fatigue chronique aussi sec c'est normal vous pouvez basculer en fatigue chronique en une demi-journée j'ai vu ça décès perte d'approche rupture perte d'emploi les gens sont enfin tel stress ça va déclencher une fatigue surrénalienne voire une hypothyroïdie généralement il y avait toujours quelque chose qui était latent des gens qui disent moi j'avais de la vitalité jusqu'à ce moment là il y a eu ça et depuis je suis chaos je ne peux plus rien faire je travaille en psy je travaille en plein de choses ça n'avance pas et donc ces gens là qui sont en fatigue chronique depuis des années je leur dis ou même d'autres quand vous êtes fatigué depuis des années 6 mois par rapport à quelque chose qu'on vous disait inéluctable c'est pas cher payé mais il faut avoir énormément de patience quand on est en fatigue chronique sauf que de la patience on n'en fait pas preuve parce qu'on est frustré tous les jours et que cette frustration nous fait générer du stress supplémentaire il faut véritablement véritablement se reposer et continuer d'attendre que les réserves se fassent quand on est fatigué on ne connait même plus son potentiel donc le simple fait d'aller mieux ce qui n'est toujours pas suffisant suffit à être plaisant pour avoir l'envie d'entreprendre quelque chose mais du coup là on s'épuise d'autant plus vite un fatigué chronique doit se reposer son souhait de départ doit être écouté comme il y a même il a moins besoin de repos c'est fondamental j'insiste vraiment là dessus parce que là c'est la chose la plus frustrante c'est qu'au départ la personne n'a pas de solution ensuite elle a une solution elle retombe dans l'écueil en n'allant pas au bout mais c'est par enthousiasme c'est jamais mal pensé c'est parce que quand on est épuisé chronique on est frustré puisqu'on ne peut pas faire donc grande vigilance par rapport à ça donc pour résumer la fatigue chronique c'est véritablement un fléau dû au stress chronique répétée rarement intense mais très insidieux et vicieux attention à l'hygiène alimentaire équilibre émotionnel activité artistique épanouissement contact avec la nature très répété silence repos musique sophrologie respiration plantes adaptogènes éventuellement et surtout une grande patience et puis la satisfaction d'avoir l'opportunité dans sa vie d'avoir une période de questionnement de repositionnement pour pouvoir donner accès à ce qui paraissait comme une fatalité à quelque chose de beaucoup plus vertueux de positif et qui donne un élan supplémentaire et je dirais élévateur dans la vie appétent sous-titrage